Dans cette vidéo, on va regarder une application particulière du T de student de comparaison d'une moyenne à une norme dans une situation où ça paraît pas évident que ce soit vraiment le type de problème que l'on souhaite tester. Et cette situation porte en psychologie le nom de situation test-retest. La situation test-retest est une situation très fréquente où on fait passer une première évaluation à un ensemble de sujets, puis on met en place une intervention, puis ensuite on fait passer une deuxième et dernière évaluation avec le même test qu'au début pour évaluer une progression ou pour évaluer un changement. Vous trouverez cette méthodologie utilisée pour tester l'efficacité de certains protocoles de psychothérapie, pour tester l'efficacité de certaines méthodes d'apprentissage, pour tester l'évolution de quelques phénomènes, que ce soit à la faveur de telle ou telle modalité d'accompagnement ou d'intervention. C'est un protocole très répandu et évidemment pas seulement en psychologie. En fait, on peut aborder cette situation où en apparence nous avons par sujet deux mesures. Nous pouvons l'aborder d'une manière simplifiée en nous ramenant au cas de figure où nous n'avons plus qu'une colonne de valeur et par conséquent une moyenne à étudier. Prenons un exemple pour fixer les idées. Imaginez par exemple que nous ayons, comme c'est le cas ici dans cette expérience qui est rapportée dans le tableau, entraîné des sujets à manipuler une machine dans une expérience d'ergonomie par exemple. On fait plusieurs essais d'entraînement avec les sujets et à l'essai numéro 1, on note le nombre d'erreurs qui ont été commises dans la manipulation de la machine par les sujets. On note que le sujet numéro 1, par exemple, avait fait 29 erreurs à l'essai 1 et au dernier essai, l'essai numéro 4, il n'en fait plus que 21. C'est encore pas négligeable comme nombre d'erreurs, mais il a diminué son nombre d'erreurs de 8. La dernière colonne ici contient les différences en nombre d'erreurs. Et ainsi de suite pour les autres sujets qui chacun ont deux mesures à chaque fois. Nombre d'erreurs à l'essai 1, nombre d'erreurs à l'essai 4. Et puis on mentionne dans la troisième colonne le différentiel, la façon dont ils font moins d'erreurs, ce qui revient à dire la manière dont ils ont progressé dans la maîtrise de la machine. Dans cette situation, on pourrait être tenté de regarder, et à vrai dire il y a des statistiques qui permettent de le faire et de l'interpréter, on pourrait être tenté de regarder ici en bas de colonne la moyenne du nombre d'erreurs à l'essai numéro 1, 33 et quelques, la moyenne du nombre d'erreurs à l'essai numéro 4, 26 et quelques, et puis essayer de tirer un commentaire statistiquement étayé sur le différentiel qu'on observe ici en moyenne. En moyenne empirique, observez, nous voyons que les gens font moins d'erreurs à l'essai 4 qu'à l'essai 1, mais évidemment comme d'habitude, à chaque fois qu'on a affaire à des résultats observés, la question qui se pose est de savoir si cette différence est significative. Entendez, est-ce qu'au fond une telle variation en nombre d'erreurs aurait pu être produite simplement par erreur d'échantillonnage ? Quand on prend dans une même population de nombre d'erreurs, c'est toujours ça la question. Jamais on ne s'appuie simplement sur les nombres observés pour tirer une conclusion. Bien entendu, on essaye d'inférer à partir de cette différence visible ce qu'il peut bien en être d'une différence vraie dans un espace inconnu qu'on appelle l'espace de population. Vous connaissez maintenant ce raisonnement par cœur. Ici, on pourrait donc être tenté d'interpréter le problème statistique posé comme une comparaison de deux moyennes. Pour l'instant, on n'a étudié ensemble que des problèmes simples où il s'agit à chaque fois de comparer une seule moyenne avec quelque chose qui n'est pas véritablement une moyenne, c'est-à-dire une statistique, mais une valeur de norme, une valeur fixée, sans aléas. Donc ici, pour la première fois, on est confronté à un problème qui, au fond, nous donne comme résultat naturel deux moyennes empiriques. Et la question se pose de savoir si on peut considérer qu'il y a une différence significative entre les deux. Mais, dans cette situation, qu'il est coutumier d'appeler en statistique la comparaison de deux moyennes sur échantillons dépendants, au fond, nous avons ici en effet deux échantillons de mesures, deux groupes de mesures, qui sont dépendants l'un de l'autre, puisqu'au fond, à l'intérieur de chaque sujet, nous obtenons deux scores qui sont dépendants l'un de l'autre. À l'intérieur d'un même sujet, les performances qu'on obtient, forcément, contiennent une partie de dépendance. Les sujets humains sont cohérents, les sujets humains sont doués de mémoire, capables d'apprentissage, et par conséquent, la performance qu'ils émettent à l'essai numéro 4 est nécessairement dépendante de la performance qu'ils émettent à l'essai numéro 1. Bien sûr, d'un sujet à un autre, on peut argumenter l'indépendance, si les tests ont été passés séparément, par exemple. Mais à l'intérieur d'un même sujet, il y a bien une forme de dépendance statistique qu'il faudrait prendre en compte si nous traitions les choses, en effet, avec cette double série de mesures, ou bien ces paires de valeurs telles qu'elles, sujet par sujet. Ce n'est pas exactement la démarche que nous allons adopter. Nous allons raisonner de la façon suivante pour nous ramener à un espace connu, et éviter pour l'instant, en tout cas, d'inventer, de construire de nouvelles statistiques. On va simplement dire la chose suivante. Au fond, les résultats bruts, les valeurs brutes de nombre d'erreurs n'ont pas d'intérêt psychologique particulier dans cette situation. La seule chose qui est véritablement un intérêt pour répondre à la question « Peut-on dire que notre programme de formation a réellement aidé les personnes à faire moins d'erreurs ? » Autrement dit, à maîtriser la machine. Eh bien, la seule chose qui réellement a de l'importance pour nous, en termes de mesures, c'est le différentiel. C'est la réduction du nombre d'erreurs. C'est ça qui nous intéresse, car c'est cette seule mesure qui va nous aider à conclure que, oui, le protocole d'accompagnement et de formation a provoqué un supplément de maîtrise sur les sujets. Ici, par exemple, en bas de cette colonne, on voit qu'en moyenne, les gens ont fait 7 erreurs de moins, tous sujets confondus, avec un écart-type de ce différentiel, un écart-type de la différence des nombres d'erreurs, qui est de 1,224745. Dans cette nouvelle présentation des données, qui est au fond la seule qui soit réellement parlante pour la question qu'on se pose ici, on peut mener le raisonnement suivant. On peut se dire, au fond, imaginons que la méthode de formation qu'on a utilisée, le programme de formation qu'on a utilisé, ne soit en réalité pas efficace du tout, qu'en aucune manière nous ayons réellement aidé les personnes à mieux maîtriser les machines. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la variation que nous observons est due à simplement de l'erreur. En effet, si on avait dû répliquer, par exemple, les mesures de nombre d'erreurs en maîtrise de la machine à l'essai numéro 1, avec une espèce de programme magique qui aurait effacé la mémoire des gens, on n'aurait probablement pas obtenu exactement le même nombre d'erreurs en renouvelant l'essai numéro 1 une deuxième fois avec les mêmes sujets. Il y a une variabilité qui est inhérente à toute mesure comportementale prise sur un même sujet. C'est toujours difficile à l'argumenter sur des sujets normaux, mais on peut très facilement l'argumenter sur des sujets pathologiques, par exemple avec un déficit de mémoire à court terme, et constater qu'en effet, sur des mesures répétées, à un même test et à une même épreuve, des sujets dépourvus de mémoire à court terme n'ont pas le même score, n'ont pas exactement la même mesure comportementale. Donc, le raisonnement est bien celui-là, si on avait dû renouveler plusieurs fois la mesure de l'essai numéro 1, nous n'aurions pas obtenu les mêmes nombres d'erreurs pour les mêmes sujets, et par conséquent, nous comprenons par ce raisonnement, par cette expérience de pensée, que les nombres d'erreurs sont une variable aléatoire, qui a sa propre variabilité, sa propre erreur d'échantillonnage, et si réellement nous pensons que l'accompagnement n'a pas eu d'effet, alors la petite variation que nous observons en nombre d'erreurs de l'essai 1 à l'essai 4 est très simplement à l'échelle de cette erreur d'échantillonnage. Mais au fond, si c'est à l'échelle de l'erreur d'échantillonnage, elle est susceptible, cette erreur, de survenir dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que certains sujets vont faire moins d'erreurs, et d'autres sujets vont faire plus d'erreurs, en tout cas sur un grand nombre de sujets testés, mais en moyenne, c'est le raisonnement que nous allons faire, si réellement la formation n'a aucun impact, en moyenne, les diminutions de nombre d'erreurs devraient compenser les augmentations de nombre d'erreurs, en moyenne, le différentiel devrait être nul. En moyenne, les gens ne devraient pas ni améliorer, ni détériorer leur performance. La moyenne vraie de ces différences, nous allons l'appeler mudée. En moyenne, la moyenne vraie de ces différences devrait être nulle. Voilà le raisonnement que nous allons faire. Donc ici, ce que nous observons dans le tableau, c'est une moyenne empirique des différences, on va l'appeler x-bar-d, mais à travers x-bar-d, nous essayons de dire quelque chose, de muder la moyenne vraie des différences sur une population virtuellement infinie de sujets qui seraient entraînés sur la machine en question. Et à partir du moment où on a posé les choses ainsi, on est ramené aux quatre figures simples que nous avons déjà vues, de comparaison d'une moyenne à une norme. La moyenne des différences que nous observons, peut-on penser qu'elle est issue d'une population de moyenne nulle, de moyenne fondamentalement nulle dans la population. Nous allons en juger à travers un T de student en faisant l'hypothèse que cette variable de différence de nombre d'erreurs suit une loi normale et que les performances des sujets ont, quoi qu'il arrive, été indépendantes, par exemple avec des passations individuelles. On peut utiliser la statistique de student pour en juger. Vous voyez que dans cette situation particulière de test-re-test, l'hypothèse nulle correspond à l'hypothèse d'absence d'efficacité, d'absence de changement réel dans la population. Et par conséquent, la norme naturelle de la moyenne, ce sera zéro. Ici, ça ne va pas être une norme de test à aller chercher dans un étalonnage que nous allons prendre. Ici, ce qui va nous servir de norme, c'est simplement ce raisonnement qui dit si la méthode n'a pas d'efficacité, si la formation n'a pas été efficace, alors la progression des sujets est fondamentalement nulle, est fondamentalement de moyenne zéro. Donc, en situation de test-re-test, le T de student sur différentiel prend pour valeur de norme la valeur zéro. On peut le regarder ici dans le petit calculateur qui se trouve intégré à la page, qui se trouve ici. C'est ce calculateur qui vous permet de calculer facilement un T de student de comparaison à une valeur théorique. Nous, ici, la moyenne empirique que nous voulons mettre à l'épreuve, c'est la valeur de 7. L'écart-type correspondant, c'est celui de la colonne des différences que nous avons ici, 1,224745. Le nombre d'observations, c'est 9 sujets. Et l'hypothèse que nous voulons tester dans la population de référence de tous les sujets que nous pourrions entraîner avec cette formation, c'est l'hypothèse d'un différentiel nul. Aucune progression en réalité. Naturellement, si cette hypothèse nulle est fausse, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure les résultats vont dans le sens, bien sûr, d'une efficacité de la formation. Donc, on va chercher à regarder dans quelle mesure cette erreur de moins en moyenne représente un résultat surprenant dans les hautes valeurs. Donc, nous sommes intéressés par un cumul de probabilités à droite dans la distribution de student pour pouvoir juger que, le cas échéant, si on a des raisons de rejeter l'hypothèse nulle, le cas échéant, cette moyenne peut être considérée comme étonnamment grande. Et une fois que tout ça est saisi, y compris la latéralité de l'hypothèse, ici à droite, et du cumul à droite, on procède au calcul et on obtient une valeur de t de 17,14 pour 8 degrés de liberté et une valeur p cumulée qui est vraiment infime, extrêmement petite. 17, c'est une valeur juste gigantesque dans un t de student. Vous pouvez en juger à travers le graphique qui se trouve un petit peu plus haut, ici. Vous voyez que même pour un nombre de degrés de liberté qui n'était pas négligeable dans l'exercice précédent, eh bien, on avait une loi de student qui ressemblait beaucoup, beaucoup à une loi normale standard. Et dans une loi normale standard, au-delà de moins 4, plus 4, vous avez vraiment des densités qui sont pratiquement nulles. Donc, imaginez un peu à quel point 17 est une valeur qui est extrêmement à droite dans une telle distribution et à cet égard, avec un cumul qui est quasiment nul à l'arrondi près ou à la troncature près, ici. On a vraiment une valeur p absolument infime. Donc, très clairement, dans cette situation, la valeur p nous incite à rejeter l'hypothèse nulle d'absence d'efficacité du protocole de formation avec très peu de chances de nous tromper en l'affirmant. La probabilité de se retrouver avec une telle variation moyenne de nombre d'erreurs si vraiment le protocole n'a pas d'efficacité est pratiquement nulle. On ne court pas grand risque ici à affirmer que notre formation, en effet, a été efficace. Voilà une application très simple du T de student de comparaison d'une moyenne à une valeur théorique dans cette situation de test-retest. C'est l'un des tests les plus utilisés, en effet, dans cette situation. Un peu plus tard, on étudiera des tests plus sophistiqués pour cette situation. Mais comme c'est celui que vous allez trouver beaucoup dans la littérature psychologique pour cette situation, c'est celui que nous avons commencé à aborder.